Et autre sujet qui retient beaucoup d'attention aujourd'hui, Raymond, à Ottawa. La tension entre l'Inde et le Canada continue de s'accroître. Oui, ça fait suite évidemment à ces allégations divulguées la semaine dernière en Chambre par le premier ministre Trudeau à l'effet que l'Inde aurait commandité le meurtre d'un citoyen canadien en Colombie-Britannique au mois de juin. Au cours des dernières heures, selon divers reportages en provenance d'Europe, le gouvernement indien qui aurait demandé au Canada de rapatrier 41 de ses 61 diplomates présentement en poste à New Delhi. M. Trudeau et sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont refusé de confirmer quoi que ce soit. Ils insistent pour ne pas ajouter d'huile sur le feu de ces relations très tendues entre Ottawa et New Delhi. On peut écouter M. Trudeau, mais d'abord sa ministre des Affaires étrangères. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements. Mais, dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Alors, c'est pourquoi nous sommes en conversation avec le gouvernement indien. M. Trudeau, nous allons rester fermes. Nous n'allons pas chercher à provoquer. Nous allons continuer d'être présents sur le terrain pour aider les Canadiens qui ont des familles, pour aider avec les relations avec le gouvernement de l'Inde. Et c'est un dossier, Julie, je dois vous dire, qui inquiète beaucoup les partis d'opposition. On a entendu un peu plus tôt Pierre Poilievre, le chef conservateur, on parlait il y a quelques instants, Stéphane de Bergeron du Bloc québécois, qui risque de demander des explications au gouvernement cet après-midi. Vous entendez peut-être les cloches ici qui sonnent à la Chambre des communes. Période des questions au cours des prochaines minutes. Il lancera certainement questions. Merci, Raymond. Je vous en prie.